Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve sur Hollow Knight pour voir comment à faire pour traverser les colonnes de fumée noire dans la zone des méduses. Et pour ça, il vous faut un objet de la toute fin du jeu. Vous devez progresser dans votre aventure jusqu'à débloquer la station du roi, en dessous le repos éternel. Une fois que vous avez débloqué la station du roi, je vais vous mettre un extrait de ma vidéo sur où aller une fois qu'on a débloqué la station du roi. Et à la fin, vous allez débloquer la cape des ombres qui se trouve tout en bas à droite ici, dans les abysses, dans le bassin ancestral. Et du coup, là je suis au niveau du coléoptère de la station du roi. N'hésitez pas à faire pause pour bien vous situer sur la carte. Suivez-moi, vous allez voir, c'est incroyable. Il faut descendre tout en bas. Là, il y a un banc cassé, etc. C'est l'ancienne station du coléoptère. Et ici, on est censé deviner sans tricher. Et regardez, on peut passer à travers le décor du jeu. Hop, nouvelle zone. Alors, je vous avoue que ça, ça fond dans la bouche. Surtout que la zone est obligatoire. D'accord, c'est la suite du jeu. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et du coup, l'objectif ici, ça va être de progresser jusqu'à la frontière entre les royaumes. Ça s'appelle, je crois. Vous allez finir par trouver la marque du roi. Et avec la marque du roi, dans le bassin ancestral, regardez tout en bas là. Il y a un escalier en forme de L. Tout en bas, le plus bas possible. Ah, tout à gauche là. Vous voyez le truc en forme de L en bas ? Il y a une grande porte débloquée. Eh bien, il faut se présenter avec la marque du roi devant cette porte, au bassin ancestral. Pour accéder à la zone qu'il y a en dessous, où vous allez débloquer le dash pour passer à travers la colonne de fumée noire. D'accord ? Si vous vous demandez comment on atteint le bassin ancestral, c'est pareil, c'est à la station du roi. Est-ce que vous voyez mon icône en forme de scarabée, en plein milieu de l'écran là ? D'accord ? Juste en bas à gauche, vous voyez, il y a un petit chemin. On dirait que je ne l'ai pas encore exploré. D'accord ? On voit qu'on descend en bas. Alors en fait, c'est juste qu'on arrive dans une zone qui est en dehors de la carte. Et qui vous permet de tomber dans le bassin ancestral. C'est un passage de transition. Pareil, c'est à la station du roi. Vous descendez, et vous arrivez au bassin ancestral. Vous allez au niveau de la porte, et vous allez dans la prochaine zone, où il y a le dash, pour la zone des méduses. Ok ? Frontière du royaume. Donc là, on va avancer un petit peu. Voilà. En tout cas, je vous laisse partir à l'aventure. Si la vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à soutenir la chaîne au travers du Tipeee. Je vous aiderai beaucoup à son développement. Et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501